Musique ASTOI sera-t-il dans la liste pour la coupe du monde ? Ah bah bah ça c'est une question que tout le monde y pense et tout le monde se la pose mais sans trop le dire à voix haute Jalibert ou ASTOI ? ASTOI ou Jalibert ? Et c'est une question à laquelle j'ai pas envie d'avoir la réponse même si je sais que ça va arriver Pourquoi je ne veux pas la réponse ? Parce que j'adore les deux joueurs Ils ont des profils différents certes, des qualités différentes et le choix il est cornelien Cela doit être un véritable casse-tête pour Galkier et son staff Je vais vous donner mon avis en fin de vidéo surtout que à mon avis ce choix il va avoir des répercussions sur le poste d'autres joueurs On est parti sur Antoine ASTOI mais si t'es pas encore abonné c'est le moment de le faire De lâcher ton petit pouce bleu et surtout de mettre la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos Antoine ASTOI c'est un palois, il est né en 1997 et il rentre à Pau en minime Il connait sa première sélection en 2018 avec l'équipe professionnelle de Pau Et il va passer par les équipes de France U16, U18 et U20 J'ai envie de dire qu'il a un parcours relativement classique par rapport à son profil Où il a été dans toutes les sélections Contrairement à d'autres joueurs comme Villière ou Flamand qui n'ont pas fait toutes les sélections Lui il a fait toutes les sélections Donc il est rompu en fait à ses rassemblements nationaux avec d'autres joueurs à Marcoussi Il va connaître sa première sélection en équipe de France lors de la tournée en Australie Je parle souvent de cette tournée en Australie en 2021 Puisqu'elle a fait naître un regain d'intérêt pour ces tournées qui étaient totalement oubliées Avant c'était un petit peu l'équipe de boucher, de pâtissier qu'on envoyait Tout le monde se disait ouais bah de toute façon on va charger Et là tout le monde se disait ouais c'est une équipe 2 qu'on envoie Et bah non On a découvert des Wokies, on a découvert des Gabin-Villière On a découvert des Astoy en équipe de France qui ont performé Alors il y a quand même quelque chose qui me dérange là-dedans C'est que autant tu vas faire une tournée dans l'hémisphère sud Tu joues la Nouvelle-Zélande comme l'Irlande Tu joues l'Afrique du Sud, tu joues l'Australie, les Fidji, des équipes Où les matchs sont spectaculaires Franchement je suis content Mais l'été dernier tu joues 3 fois le Japon, sérieusement Moi ça m'intéresse pas spécialement plus que ça De voir la France contre le Japon Avec tout le respect que j'ai pour le Japon Mais moi j'ai envie de voir des matchs spectaculaires avec des nations du Sud Et je comprends qu'il faut jouer tout le monde Mais quand tu vois l'Irlande qui sur sa tournée joue 3 fois la Nouvelle-Zélande En Nouvelle-Zélande et qui gagne 2 fois Nous on a joué 3 fois le Japon Bah tu gagnes mais au classement IRB tu remontes pas Heureusement tout ça, ça va changer avec cette nouvelle compétition Qui va voir le jour Les matchs allés se feront dans l'hémisphère sud Il y aura 2 poules et les matchs retour en novembre dans l'hémisphère nord Bam, ça c'est de la balle Bref, Astor il a sa première sélection contre l'Australie Et pendant un an, silence radio Jusqu'à cette tournée contre le Japon Donc en tout et pour tout Antoine Astor il n'a disputé que 3 matchs avec le 15 de France En revanche il a quitté Pau pour rejoindre la Rochelle en 2022 Et avec succès Il arrive dans le club qui a gagné la Champions Cup Qui est champion d'Europe Et il s'est imposé chez les Maritimes Et il va jouer 2 finales cette année Dont la finale de top 14 perdue contre Toulouse Et la finale gagnée contre le Leinster Une des qualités principales d'Antoine Astor à mes yeux C'est son jeu au pied Il est chirurgical dans le jeu au pied de déplacement Et excellent face aux poteaux Il termine 3ème meilleur réalisateur du top 14 Et meilleur réalisateur de la Champions Cup C'est pas rien Pour vous donner une idée Sur sa dernière saison à Pau Il avait inscrit 45% des points de l'équipe 45% En comparaison, Jaminet il était à 27% à Perpignan Et si on prend uniquement les matchs qu'il a disputés Parce qu'il a pas joué tous les matchs Il est à 50% des points de son équipe Le mec a inscrit la moitié des points de son équipe Quand il était sur le terrain C'est hallucinant non ? Et sur cette saison à Pau Il va inscrire 8 essais Il va terminer sur le podium des marqueurs d'essais Pour retrouver un ouvreur Qui est sur le podium des marqueurs d'essais de top 14 Il faut remonter à 2010 avec François Trendruc Et il en avait mis 7 Je pense que c'est pas abusé Si je dis que Antoine Astor C'est quand même un peu une machine à scorer pour un ouvreur D'un point de vue défensif J'ai simplement une impression Il plaque Mais j'ai pas d'image de lui en tête Là où il va mettre des cartouches C'est à dire que j'ai l'impression Qu'il fait le job Mais sans plus Et d'ailleurs on le voit Même la Rochelle contre le Leinster Pour pas qu'il se fasse cibler Puisqu'il est très fort au pied Ils l'ont fait défendre dans le couloir des 5 mètres Sur les touches Mais d'un côté C'est pas spécialement ce qu'on attend d'un 10 D'être un gros plaqueur T'as beaucoup d'images de Dan Carter De Wilkinson Ou de Finn Russell En train de mettre des grosses cartouches pendant les matchs Non on apprécie les ouvreurs pour d'autres qualités Sur la lecture du jeu Il a pour moi une analyse clinique Il est très fort sur la prise d'informations Le traitement des informations Pour faire jouer les bons joueurs au bon endroit Alors Antoine Astor Est-ce qu'il peut aller titiller une place dans le groupe Pour la coupe du monde A priori j'ai envie de dire que le choix devrait s'opérer Entre Jalibert et Astoy Mais il y a également ce choix entre Dulin et Jaminet Factuellement si on prend les qualités Et les atouts indispensables Dont on a besoin pour gagner On a besoin d'une longueur de jeu au pied Et d'un buteur Ça c'est sûr T'as pas de buteur c'est compliqué Astoy et Jaminet C'est les plus performants dans ce registre Jalibert et Dulin sont A mes yeux Plus aptes à allumer des mèches Et de créer des situations favorables à la main Pour prendre le jeu actuellement en équipe de France On a Dupont Entamac et Ramos On a de l'alternance Avec Dupont Qui peut taper avec les deux pieds Et qui a une longueur de jeu au pied Qui est quand même je pense Une des plus grandes sur le circuit Au poste de numéro 9 Pour prendre le but Il y aurait Ramos Et a priori Entamac est en mesure de supplé Mais pour lui C'est une charge de plus à porter aussi T'as pas forcément envie De lui faire porter cette responsabilité en plus A ton 10 Ça me semble pas super probable Que Galtier prenne deux profils buteurs Jeux au pied en 10-15 Ou alors ça voudrait dire Que stratégiquement Il optera pour l'option On tape loin devant Et on va défendre chez l'adversaire On se met loin de notre ligne d'en but Ça nous a bien réussi jusqu'ici Mais moi j'y crois pas Entre les recommandations de World Rugby Justement sur ses rucks Et ses contests dans les rucks Et le laxisme récurrent De certains arbitres Voir de tous les arbitres Sur ses phases de combat et de contests Entre les soutiens offensifs Et le joueur qui gratte le ballon J'aurais tendance à penser Que Galtier va prendre au sérieux Ses recommandations de World Rugby World Rugby Ils envoient quand même Un message un petit peu du type Ne jouez pas trop au pied Et la dépossession Car on ne laissera pas faire Et de l'autre côté Quand tu vois les équipes Comme l'Irlande Qui sont capables de te mâcher De leur camp jusqu'à ton en but Avec des avions de chasse Qui viennent s'écraser contre toi Ou des néo-zélandais Qui innovent beaucoup Et qui ont cette capacité Avec des profils de joueurs Qui te remontent des ballons De leurs 22 mètres à la main Tu te dis que la dépossession A quand même ses limites Bien sûr qu'on va occuper le terrain Ça fait partie du jeu Mais pas se séparer systématiquement De la balle Et envoyer des matchs de ping-pong En 3-7 Donc ça me semble peu probable Que Jaminet et Astoy Y fassent partie tous les deux du squad Pour moi t'es quasiment obligé De te laisser une option Avec un gros porteur du ballon Qui va te remonter les ballons A la main du 3ème rideau Un attaquant quoi Pour moi le choix se fera donc Entre Astoy et Jalibert Si tu as Astoy Je pense que Dulin embarque Et si c'est Jalibert Je pense plutôt que c'est Jaminet Qui va embarquer Maintenant entre Astoy et Jalibert Les profils ils sont différents Astoy il est en pleine confiance Il a disputé 2 finales cette année Et un titre de champion d'Europe C'est pas rien Mais très peu d'expérience Avec l'équipe de France A Il a fait partie de beaucoup de rassemblements Mais sur les matchs Il a disputé que 3 matchs D'un côté Jalibert Il a montré qu'il avait son mot à dire quand même Comme je le dis dans la vidéo Que j'ai fait sur Jalibert Il a cette capacité A faire changer la physionomie des matchs Mais il a eu une saison Qui a été minée par les blessures Et il a pas de titre à la clé Je pense que c'est ce qui fait Le plus défaut à Mathieu Jalibert C'est peut-être ce manque D'expérience et de vécu Sur des matchs à élimination directe Astoy il l'a vécu cette année Jalibert l'a pas vécu Et maintenant moi je vous donne mon avis Et je vous l'ai dit Je pense que ça va sûrement Vous faire hurler Et je prends sûrement des risques En disant ça Mais moi je prendrais Astoy Et Jalibert Astoy tu sais qu'il a cette réussite Face aux perches Cette saison il a mis 328 points au pied Melvin Jaminet de son côté Il en a passé que 129 Jalibert il a ce côté Où il allume des mèches Quand il est en attaque Et il le fait très bien En fonction de l'équipe Que tu t'apprêtes à jouer Et de la stratégie que tu as Tu sais que tu peux faire rentrer un 10 Qui aura un petit peu plus Le profil de Ntamak En faisant rentrer Astoy Et même en cas de blessure Si ton 10 Romain Ntamak se blesse Tu te retrouveras avec un 10 Qui a plus ce côté clinique gestionnaire Pas qu'il est pas capable C'est pas ce que je dis Mais pour moi il a un profil Qui est plus similaire à Romain Ntamak Que celui de Jalibert Dans la gestion et l'animation du jeu Je pense qu'il y a des similitudes Et Jalibert pour moi Il est indispensable Pour débloquer des situations Alors oui C'est peut-être risqué Mais je fais un petit peu l'impasse Sur Dulin Qui a fait une saison Qui est extraordinaire Mais qui n'a plus eu de sélection Depuis quelques temps Et sur Melvin Jaminet Qui a eu une saison Qui n'a pas été évidente Pour lui à gérer Avec peu de temps de jeu Et vous allez me dire Mais qui est-ce qu'on prend à l'arrière Pour remplacer Ramos En cas de blessure Ou pour le coaching Et ouais ça c'est une bonne question Et bah je pense en fait Qu'entre Ntamak et Jalibert Tu as cette possibilité De faire descendre Un des deux à l'arrière En cours de match Pour pouvoir changer la physionomie Ou pour pouvoir faire souffler Ramos Après il faut pas oublier une chose C'est que le poste d'arrière C'est peut-être un des postes Sur lesquels Les contacts sont les plus violents Parce que quand tu fais des plaquages T'as des autobus Qui sont lancés à 25 ou 35 km heure Mais les plaquages sont rarement de face C'est à dire que Le mec il est en débordement Et tu vas essayer de l'attraper Alors c'est beaucoup plus compliqué De le faire tomber Mais tu vas avoir moins de collisions Qui sont frontales En revanche c'est sur le jeu aérien Où tu peux potentiellement te blesser Parce que quand tu jump Et que t'es en l'air Quand tu retombes Tu peux te faire charger Mais ça ça fait un petit peu partie du jeu Donc Ramos C'est peut-être pas un des joueurs Les plus exposés Et c'est vrai qu'après Côté Elié On a pas des profils Qui sont capables de suppléer à l'arrière J'aime beaucoup Peno Mais Peno j'ai pas envie De le voir taper dans un ballon à l'arrière Mais je pense que Avec Enta Mac Et Jalibert T'as la possibilité D'en faire descendre un des deux à l'arrière Dis moi dans les commentaires Ce que t'en penses Quel est ton avis Est-ce que tu penses que Astoy Il peut rentrer dans le squad Pour la coupe du monde Dis moi si tu trouves Que mon avis Il est intéressant Ou s'il y a des trucs qui te choquent Si tu veux me soutenir Il y a la marque Shilton Qui est un de mes partenaires Vous avez 10% Avec le code UpRudby10 Que je vous mets là Dans les commentaires Et le lien traqué Franchement Si vous pouvez faire tourner Les sponsors C'est cool Parce que c'est ce qui me permet Aussi d'enchaîner De plus en plus de vidéos Et les habits Qu'ils font pour la coupe du monde La nouvelle collection Elle est franchement top T'as même 10% Sur les habits soldés Pense à t'abonner Si c'est pas déjà le cas Et on se revoit à la plage Allez topette